ok c'est bon pour l'enregistrement alors bonjour à ceux qui vont suivre cette vidéo qui sera une vidéo interactive alors dans cette vidéo nous allons faire aujourd'hui un rite qu'on appelle le rite de l'iboga c'est un rite sacré en afrique centrale précisément au gabon et dans ce rite ce sera un rite spirituel c'est pas un rite physique où les gens vont prendre de la boisson iboga non ce sera vraiment spirituel et une connexion va s'établir alors pour ceux qui ont la possibilité ou qui ont qui auront cette possibilité de pouvoir se connecter à leur partie supérieure je vais faire une induction ou pendant cette induction tout le monde va pouvoir se libérer et se connecter pour ceux qui ne pourront pas se connecter c'est pas grave vous pourrez reprendre autant de fois que vous le voudrez et pour ceux qui arriveront mais qui seront obligés de laisser ou d'arrêter en pleine session c'est pas grave vous pourrez arrêter et reprendre un autre jour quand vous vous sentirez le mieux alors j'ai justine qui n'a jamais fait le rite de l'iboga et mona aussi et ce sera une grande découverte pour eux pour moi qui l'a déjà fait c'est toujours formidable quitte à le refaire je serai toujours prêt à le refaire alors je rappelle encore le rite de l'iboga c'est un rite sacré d'initiation à la connexion au parti supérieur qui se réalise généralement au centre d'Afrique précisément dans le pays du Gabon je vais commencer par faire une induction une induction longue par contre celle ci elle sera quand même assez longue et pour tout le monde vous allez tous se fermer les yeux vous allez vous imaginer un endroit apaisant où règne la tranquillité et la sérénité les couleurs douces et calmes de mine créer une ambiance proprice à la détente et à la contemplation au premier plan vous vous imaginez assis confortablement les yeux fermés en parfaite harmonie avec vous même et votre environnement votre posture exprime une profonde détente comme s'il était abandonné au fluide de la vie autour de vous des lignes fluides belles évoquent des énergies en mouvement instaurant un sentiment de connexion de paix de sérénité avec le monde qui vous entoure au dessus de vous on observe une connexion avec vos corps énergétiques vos multidimensionnalités qui se superposent harmonieusement telle une assemblée de couleurs des couleurs qui vous rassurent qui vous mettent en toute sécurité et en harmonie avec l'univers avec une minutieuse attention vos corps sont alignés en un point central c'est le point zéro un amour inconditionnel qui éradie votre âme vous vous connecter avec ses belles émotions intérieures à votre source et elle vous propulse dans la paix et dans la bienveillance vers l'univers qui vous entoure je vais maintenant décompter de cinq à un et à un vous allez vous retrouver dans ce fabuleux endroit où vous serez près de votre source la seule et l'unique cinq quatre trois deux et un après cette induction pour ceux qui n'ont pas pu partir c'est pas grave vous pourrez reprendre ton effort jusqu'au jour où vous allez pouvoir visualiser et vous aussi partir dans ce voyage et pour ceux qui sont connectés à leur source nous allons continuer la session avec justine et mona alors mona et justine où êtes vous êtes vous où êtes vous arrivé énergétique énergétique dans un lieu énergétique alors comment est ce lieu énergétique pour toi pour moi c'est la source c'est là où c'est la source c'est là au dessus et justine alors moi je me sens bien j'ai tout c'est bien réveillé à l'intérieur de moi c'est extraordinaire voilà j'ai l'impression de baigner en fait pas décrire exactement c'est surtout dans la sensation ok super alors est ce que je suis présent à vos côtés oui oui pour mona c'est bon pour justine c'est bon on va s'harmoniser et augmenter nos fréquences je crois que d'abord on va d'abord augmenter nos fréquences et après s'harmoniser vous me dites lorsque nous sommes arrivés à la fréquence adéquate on monte encore on monte encore et pour ceux ci qui vont suivre la vidéo aussi vous devez aussi monter vos fréquences et vous harmoniser avec vos parties supérieures simplement par l'intention stabiliser Ok. Bon, Mona, elle est stabilisée. Et Justine ? C'est bon. C'est bon, ok. Alors, on va demander à nos parties supérieures, est-ce que pour vous, c'est juste, aujourd'hui, de pouvoir faire le rite de l'Iboga ? Oui. Mona ? Je n'ai pas de réponse. Mais j'ai des images qui m'arrivent, donc je pense que c'est un oui. Avant l'induction, j'avais déjà des images, donc je pense que c'est bon aussi. Alors, je préfère vous prévenir déjà dès maintenant, l'Iboga est une boisson presque halucylogène. Mais comme nous sommes dans les énergies, c'est très bien. Je le savais, j'ai eu l'information. J'ai eu l'information. J'ai eu l'information. Et maintenant, devant vous, va se présenter un sage avec une préparation de l'Iboga qui va vous apporter, non, qui va nous apporter, parce que je vais aussi participer à cette boisson et en prendre la quantité dont nous aurons pour faire l'expérience d'aujourd'hui. Pour ceux-ci qui vont suivre la vidéo, ce sera la même chose. Un sage va se présenter à vous. Vous proposez à prendre cette boisson. Vous prenez la quantité dont vous avez besoin pour cette expérience et celle d'aujourd'hui. Alors, vous me dites si vous avez fini tout le verre, vous avez pris juste un peu. Oui, Mona ? Moi, ce n'est pas un verre, c'est un calabas. Donc, j'ai bu un peu et je lui ai rendu. Tu as pris un peu et tu as rendu. OK. Justine ? Non, j'ai tout pris. Tu as tout pris ? Alors, qu'est-ce que vous dit ou qu'est-ce que vous a dit le sage qui s'est présenté à vous ? Oui, il n'a pas besoin de parler, en fait. C'est plutôt de la communication. En fait, on sait déjà. Oui, c'est ça. On sait déjà. Intuitivement, on sait déjà. Puis, on est déjà préparé, en fait. Oui, parce que j'ai vu un groupe de personnages qui comme dansaient. Oui. En fait, ils étaient en rond et ce rond, en fait, quand je me suis... Quand je l'ai regardé, c'était en fait la tête du sage. C'est incroyable. Tous ces mélangés. Comme s'ils étaient tous en train de danser autour de sa tête chaude. Et quand je me suis... Quand j'ai l'image, c'est l'essentiel. En fait, c'était sa tête. Étrange. Alors, pendant cette expérience, c'est juste pour rappeler que chacun vivra son expérience et ceux-ci qui vont suivre la vidéo aussi vivront leur expérience. Et de préférence, qu'elles se plongent dans l'expérience qu'elles vont suivre jusqu'au bout. Si ces personnes se trouvent dans l'inconfort, ils ont la possibilité simplement de sortir de cette étape d'hypnose et de revenir à un état normal sans aucune gêne et autre. Alors, nous, on va continuer l'expérience. Oui, Mona ? J'ai fini et puis je continue. OK. Nous, on va continuer notre expérience. Mais Mona, je t'écoute. Alors, il m'a redonné le bol, je l'ai fini et il m'a mis comme un ruban autour du bras, un bracelet. Un bracelet. D'accord. Et qu'est-ce qui symbolise le bracelet ? Comme si j'étais... faisait partie de leur groupe, en fait, de ceux qui ont... qui vont vivre cette expérience, qui ont vécu cette expérience. Qui ont vécu cette expérience. Voilà, c'est ça. C'est super. Justine ? Alors, beaucoup de choses déjà avant l'induction. Effectivement, j'avais déjà des visions. Alors, moi, j'ai l'impression d'être beaucoup entourée de végétaux. Enfin, ce n'est pas une impression, c'est qu'on est entourée de végétaux. C'est ça. Un peu comme dans une forêt. Oui. Il y a des falaises aussi. Mais des falaises, mais recouvertes, tu sais, par des végétaux, j'ai vu cette connexion directe, en fait, avec des espèces de torsades avec l'univers, en fait. Je n'ai pas d'autres mots. Et très rapidement, j'ai entendu des... Tu parlais de danse, Mona ? Oui, en fait, des chants, des rythmes. Et en fait, je les ai encore... C'est très... Et puis, en fait, c'est... En fait, ça fait longtemps que je les écoute, ceux-là. c'est énorme. Et là, j'ai très fortement, maintenant, j'ai l'impression que c'est ce qu'on vient de faire. En fait, là, je suis connectée à la Terre avec la conscience de la Terre et avec l'énergie de la Terre. Et c'est une vibration énorme. Vibration énorme. Oui. Donc, pour toi, cette expérience, c'est dans la connexion à la Terre. Là, tout de suite, c'est le début, en fait, c'est ça. C'est le début. OK. Continue ton expérience, je repars vers Mona. Alors, moi, j'ai l'impression qu'on est dans un village et tout autour de moi, tout respire. J'ai l'impression que ça gonfle et ça me dégonfle. Énergétiquement, j'ai l'impression que tout respire. Même le sol bouge comme des vagues. Le sol bouge, oui. Alors, est-ce que ce n'est pas l'effet de Liboga qui commence ? C'est ça, oui. Mais je suis dans cet effet-là, oui. Tout à l'heure, je dansais. Même moi, je faisais des vagues avec mon corps. C'était… J'ai déjà les premières prémices et les images se mélangent, en fait. Ils se mettent à tourner très vite. Comme un flux d'énergie qui tourne. C'est ça, c'est un flux d'énergie. Ce que je vois, c'est un flux d'énergie. C'est l'énergie qui tourne. Et je ne sais pas pour toi, Mona, mais vraiment, j'ai le chakra sacré très ouvert. Oui, c'est le sacré, ce n'est pas la racine, c'est le sacré qui réagit. C'est le sacré. Oui. Qui réagit, moi aussi. Il y a quelque chose avec le sacré. Alors, je veux vous dire que moi aussi là, je me sens même à connecter. Les sensations, je les ressens déjà. Je ressens, ce n'est pas une lourdeur, mais ça ressemble à une lourdeur, mais dans les énergies. Dans les énergies. Alors, racine, sacré et cœur. Moi, ça me touche au sida. Sacré et cœur. Le sacré et le cœur. Le chakra sacré et le cœur. Alors, pourquoi ces deux chakras ? De toute façon, ils fonctionnent ensemble. Là, j'ai dit ça sans réfléchir. C'est ça. Ils sont liés. C'est comme si je vois un lien entre les deux. Et quand je te dis ça, j'ai le cœur qui s'ouvre encore. Il y a vraiment, ça communique. Est-ce que ça forme une boucle ? Non, c'est un flux. C'est un flux. C'est... Alors, c'est qui va vers qui ? C'est donnant-donnant. Pour moi, c'est réciproque. Moi, j'aurais dit, c'est une boucle. Ça tourne en boucle sur les deux. Oui, après, dans la symbolique, tu peux le schématiser comme tu veux. Parce que comme il y a un échange. Oui, ça va et vient. Il n'y a pas de fermeture. C'est continuel. C'est continuel. C'est extraordinaire, cette sensation. Alors, quelle est l'expérience que vous devez vivre ? Parce que le chakra sacré, c'est le pouvoir et le cœur, c'est le pouvoir de l'amour. Donc, les deux, c'est notre pouvoir à nous, le pouvoir de décision, le sacré, qui en est réellement. Et le cœur, c'est le pouvoir de l'amour. C'est beau, ça ? C'est puissant. Ah oui, c'est très puissant. C'est la puissance, le cœur. C'est plus puissant. Dans cette expérience d'Eli Boga d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous devez comprendre ? Chaque radule à la gorge, maintenant. J'ai l'impression que ça se diffuse. C'est un équilibre, en fait. Qu'est-ce qu'on doit comprendre ? C'est l'interconnexion de tout. C'est énorme. Mais tant de la Terre jusqu'en fait, c'est comme si ça partait de la conscience de la Terre. Ça nous traverse et ça monte, quoi. Pas d'autres explications. Ouais, ça monte. Ah, j'ai même des sensations physiques, quoi. C'est comme l'impression aussi que ça nettoie au passage, ça débloque ce qui a débloqué. En fait, ça fait un vrai soin en plus. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, Mona, parce que quand j'ai pris le truc au départ, j'ai beaucoup hésité, puis en fin de compte, c'était comme si c'était une espèce de nettoyage, en fait, et que dans tous les cas, c'est un passage, mais après, ça s'en va. Ça m'a fait ça au niveau de la gorge et hop, c'est passé. Je dirais que c'est plutôt les chakras secondaires des oreilles qui travaillent. On s'est arrêté là. En fait, c'est une ouverture de tout. Oui, je pense, oui. Tu sais, j'ai l'impression de ressentir tous les... tous les méridiens secondaires dans les jambes. J'ai même cette impression de pouvoir ressentir subtilement tous ces flux-là dans les jambes. Tous ces flux dans les jambes. Oui. Ça circule. Je suis au chakra couronne et en même temps, le cœur réagit. L'expérience d'aujourd'hui, c'est la connexion à la Terre. Jusqu'à l'univers. Jusqu'à l'univers. On y est là. Couronne, cœur, cœur, chakra sacré, tout ça, c'est... tout revient au cœur. Tout revient au cœur. Le point zéro. Le point zéro. Ça crée une harmonie, en fait. Et là, tout à coup, quand on a passé le chakra couronne, j'ai cette impression de m'expanser, tu sais. Que je suis... que je m'étale. Alors là, vous êtes au centre. Qu'est-ce qu'on va dire ? C'est qu'il est au centre. Au centre de la conscience. Oui. J'ai l'impression que chaque cellule de mon corps se sépare et s'étale. C'est... C'est étrange comme sensation. Justine. Je suis en train de profiter. C'est tellement des... En fait, c'est beaucoup dans le ressenti, dans les sensations. En fait, c'est seulement que tout est ouvert. Que tout est ouvert. Que tous les sens sont ouverts. Quand je parle de subtilité, c'est un joueur honnête. C'est-à-dire, c'est tout. C'est tout. C'est tout ce qui nous traverse, même physiquement. C'est... Tout est connecté. Il n'y a pas un petit morceau. Oui, voilà. Quand je dis ça, j'ai une forte pression au niveau du cœur. Quand je dis, on fait partie du tout. Ben oui, c'est ça. C'est confirmation au cœur. L'expérience d'aujourd'hui, c'est de faire partie du tout. Oui, c'est ça. C'est la réponse que j'ai eue. Et c'est l'expérience que je suis en train de... C'est très bien. Très bonne expérience. Et ça part, effectivement, tout part au niveau du cœur. C'est le cœur qui... qui émane, en fait. J'ai toujours cette impression que c'est le cœur qui émane et qui fait qu'on est partout à la fois. Donc, oui, la source est là. Donc, vous êtes au cœur de la source. Au centre de la conscience. Ça. Et du point où vous êtes... Oui. Parce que là, vous êtes très bien perchés. Il ne faut pas se mentir. Vous êtes très, très bien perchés. À cet endroit, comment se crée l'amour ? Comment se crée l'amour ? C'est ça ? Ça ne se crée pas l'amour, en fait. Il est là. C'est de l'énergie pure. C'est de l'énergie pure. Est-ce que, de là à ce que vous êtes, vous pouvez voir tout le circuit que prend l'amour dans son sens en entrant par le chakra sacré et en sortant dans le chakra couronne ? Alors, tu veux savoir quoi exactement ce fait ? Comment est le circuit ? Ça veut dire le circuit des échanges entre la terre et le ciel perçu en amour ? Oui. D'accord. ... Moi, je ressens que le sacré et le cœur sont dissociables. Le sacré et le cœur sont dissociables. Sont indissociables. Et en fait, si tu veux, c'est comme au début, c'est... cette vibration de la terre extrêmement forte, est-ce que ça secoue ? Ça... Bon, ça passe par le racine, ça passe par le sacré, ça remonte et ça va à l'univers. Mais c'est pas fermé, en fait, c'est toujours un... c'est infini, cette histoire. C'est un... À aucun moment, ça ne revient ? Alors, je sais que le mot revient, c'est pas le bon terme. Ben, en fait, c'est un flux continu. C'est un flux continu. Et infini. Ok. Voilà. Alors, moi, j'ai vu l'énergie. Chaque fois que ça passe, un chakra, c'est comme... On voit un saxo avec ses clés pour les notes. C'est comme s'il appuyait sur une touche et les notes se faisaient. Il y a chaque chakra, il y a une note, et ça s'ouvre et ça fait une note. C'est ce que je vois. Il y a une note à chaque chakra. Et ça passe. Dans la symbolique, c'est très beau. C'est ce que je vois. Dans la symbolique, c'est très, très beau. Et il y a sûrement une raison parce qu'il y a une vibration qui peut correspondre à une note. C'est ça, l'information. C'est pour ça que j'ai vu un instrument de musique. il y a effectivement une note et ça revient et d'un coup, j'ai le message, ça revient aux énergies de la Terre qui émettent un son. J'ai l'impression que c'est vraiment le départ quand même. Il y a une vibration de... Et en fait, le tout fait une belle partition. Non. Vous voyez, je suis perdue. Non, tu n'es pas perdue. Ça, c'est l'effet de la boisson. C'est l'effet de la boisson, mais tu es en plein des dents. T'inquiète pas. C'est vrai que ça émane des notes et le tout, ça fait quelque chose de très harmonieux. Une belle partition. Oui, mais c'est comme ça que tu le perçois, Tom. C'est comme ça que tu le perçois. Jusine ? Je n'ai pas d'autre chose à ajouter. En tout cas, c'est une reliance en fait. C'est vraiment la reliance entre l'énergie de la Terre, les énergies de la Terre et l'univers. Et l'univers. Mais quand ça nous traverse, c'est puissant. C'est tout. C'est tout. Alors, dis-moi Jusine, de là où tu es, est-ce que tu peux distribuer cette énergie à d'autres personnes sur la Terre ? Oui. Et comment tu peux le faire ? Je le fais. Comment tu le réalises ? C'est une émanation hyper puissante qui me donne des émotions intenses dans tout mon corps et en fait ça se diffuse. Ça se diffuse. C'est hyper puissant. Je pense que c'est pareil pour Mona. Et si tu étais une personne qui recevrait l'amour que tu donnes en ce moment, cette énergie, comment tu la ressentis ? Comment tu la sentirais ? C'est comme si tu t'es traversé par un message d'amour et qui réveille quelque chose en toi. Tu réveilles quelque chose en toi. Donc tu sens bien la sensation, pour ceux qui sont dans les terres, ils sentent bien la sensation de cette énergie qui traverse. Oui, c'est le but. C'est le but. Et tu vois, quand je parle de puissance, d'émanation, c'est vraiment le sacré qui donne toute sa puissance pour émaner ça. Je suis en train de comprendre. Il faut qu'il soit bien ouvert pour bien réceptionner le tout. Le chaka sacré. Oui. Pour prendre soin. Et maintenant que vous êtes dans cet état, ce chakra sacré, comment faire pour tout le temps le nettoyer ? Ça, ce n'est pas une question. Pour qu'il soit toujours ouvert dans ces conditions à pouvoir réceptionner des très belles énergies, les énergies de la source ? Il y a une conscientisation quand même avec la connexion de la terre et la conscientisation des chakras. C'est énorme. J'ai les mêmes réponses. C'est trop beau. J'aurais pu dire la même chose en même temps que toi, Mona. On est dans la même conscience. Oui, c'est ça. On parle de la même voix. Oui. 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 Est-ce qu'il n'y a que le chakra sacré ou bien tous les autres chakras aussi profitent de ces mêmes énergies mais à leur manière ? Ils se sont tous liés. Ils profitent mais ce n'est pas mais c'est juste que le sacré il a cette action de puissance émanatrice. C'est elle qui donne la première note. C'est la plus forte en plus. c'est une vibration qui a une tonalité différente en puissance. en musique on aurait dit la lettre non, c'est pas la lettre. En musique on aurait dit la note du do. Ça ne correspond pas là mais c'est pas le do. C'est pas le do. la bonne note. Chez nous lorsque nous sommes installés je dis chez nous l'être humain la première note elle sera toujours le do mais à votre échelle à vous ce serait quoi la première note ? Elle n'existe pas. Elle n'existe pas dans notre conscience. Elle n'existe pas dans notre conscience. ok je sais elle n'existe pas dans notre conscience. Ok super. J'ai encore le message enfin je dis encore parce qu'il y a d'autres moments où c'est arrivé c'est vraiment ben en fait arrêter de vouloir donner des noms et des mots parce qu'en fait juste ressentir c'est juste c'est ça qui vous est demandé en fait. Tu vois ? Il faut qu'on l'explique. Être dans la vibration. Ça c'est juste. Ressentir. Ok. J'espère aussi ceux qui le sent dans cette vidéo s'ils sont aussi dans la vibration mais à leur propre expérience. C'est important ce que tu dis parce que dans le ressentir là tout de suite les personnes qui peuvent faire cette expérience avec nous c'est comme si il y avait une intégration il y a plein d'informations qui passent là c'est c'est assez fort. Je sens bien le cœur qui pulse beaucoup. Je dirais que mon thorax il n'est pas assez costaud pour tout retenir. le cœur il déborde. La vibration est trop forte. Et quel bénéfice ceux qui pourront faire cette vidéo ceux qui pourront réaliser cette expérience en alternative pourront ou pourront vivre après ? Moi ce que j'ai vu c'est que ça harmonisait les chakras ça nettoyait ça débloque et après ça ouvre le cœur. Ça ouvre le cœur. Donc le lien en fait ça harmonise le tout et ça permet un bon lien avec la terre et le haut. Justine ? Oui, oui c'est un peu ce que j'avais déjà précédemment dit c'est un peu comme un nettoyage où il y a une réinformation de cette reliance essentielle entre la terre et l'univers et forcément après ça les consciences se sont tellement modifiées que la vie va se modifier en fait dans son ensemble. Les perceptions même dans la matière et même le partage avec les autres c'est différent. J'ai encore cette histoire de vibrations de notes c'est comme si on harmonisait un instrument on accordait un instrument et l'instrument vibre correctement. Est-ce que cet instrument dont vous parlez ne serait pas nos parties éthériques ou bien nos parties éthériques ou bien les chakras les chakras pour moi c'est eux. Ce sont les chakras d'accord. Donc notre expérience que nous vivons maintenant là c'est les chakras. Après ceux qui vont faire les expériences chez eux on ne saura pas quelle expérience qu'ils auront fait mais si c'est aussi dans les chakras c'est bien si c'est une autre expérience tant mieux aussi ça sera la leur aussi. Je les vois devenir très très brillants comme s'il y avait une lumière blanche qui traversait le tout et qui activait constamment comme si c'était un gong. Je suis toujours dans la musique. Non c'est très bien. Ce gong nettoie et fait émaner une énergie une énergie qui est musique en fait. Une grosse harmonisation du tout. Tout à l'heure quand vous serez sorti je vous expliquerai ce que nous avons vécu dans d'autres expériences vous allez rigoler mais c'est des très belles expériences que nous avons vécues. Cela dit cette vibration elle émane aussi dans les corps qui sont autour de nous. Pas rémane ce que j'allais dire. Ça résonne énormément ça se transmet les uns aux autres. Ça se transmet les uns aux autres. puis les végétaux tout 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 en fait pas que les humains. Donc tout le monde tout ce qui respire sur ces terres tous les êtres vivants. Tous les êtres vivants. À ce moment-là je vois ce petit comment ça s'appelle le petit truc qu'on tape dessus le diapason c'est ça le diapason comme si nous nous étions à ce moment-là des diapasons pour notre environnement. J'ai même cette sensation je me dirais Mona c'est que même des des constructions plutôt matérielles c'est-à-dire que ça a même la puissance de pouvoir faire vivre ça en fait. Tu sais ça les traverse aussi et c'est comme si ça informait même la matière de cette puissance de la vie sur quelque chose qui n'en avait pas forcément. Complètement d'accord comme si ça réveille toutes les molécules ou les petites particules de chaque chose autour de nous. Vraiment le diapason qui pénètre bien profondément dans toute la matière. Ça donne la mesure. Ça donne la mesure. Et la véritable mesure. C'est la bonne. Ça donne surtout l'information de la vie quoi. C'est ça. Là où vous êtes installé vous allez aussi profiter pour vous-même de pouvoir vous réinformer réinformer les cellules de votre corps revoir. Non pas revoir. Résoudre si possible dans les énergies les problématiques que traversent toutes nos cellules. Dernièrement, moi, je faisais des câlins à toutes mes cellules. Ça fait beaucoup de travail. Je faisais des câlins à toutes mes cellules mais voilà, toutes les cellules ont eu des câlins. C'était beau. Jusine, tu es en action ? Tu veux quoi ça se fait ? En fait, je suis en train de... Il y a toute une réinformation qui est en train de se faire. Ok. Ben c'est ça. Réinformation. J'ai compris pourquoi j'étais là aujourd'hui. C'était très bissable. C'est quand même quelque chose et la date en plus. C'est ça. Je vois quelque chose qui tourne et puis il y a une énergie qui englobe le tout, qui envoie des informations. Le truc qui tourne, c'est une cellule. Je te vois comme ça, moi. Ça ne ressemble même pas à une cellule, je tiens à le dire. Ce que je vois, ça ressemble à... Tu ne sais pas à quoi ça ressemble. Mais c'est quelque chose... La cellule, je sais à quoi ça ressemble. Mais là, je pourrais plutôt un rouleau avec des codes dessus. Ça correspondrait peut-être à l'ADN. Oui, il y a une espèce d'encodage en fait. Oui, c'est ça. Il y a un codage qui est en train de se refaire. C'est ça. D'accord. L'intégration, c'est ça. C'est un peu chouette. C'est ça, oui. Ça ne ressemble pas à l'ADN, mais j'ai juste des rouleaux avec des encodages qui sont dessus et ça... Donc, c'est l'ADN, oui. C'est l'ADN. Donc, c'est le réencodage de l'ADN éthérique. C'est ça. C'est bien ça. C'est moi, je la vois en version comme dans les anciens petits trucs de musique qu'on tournait. C'est un rouleau avec des petites pointes et là, c'est... on voit la même chose, bon âge, tu es émerveillé. Et là, c'est des écoles divers. Je vois le truc et tu décris, en fait. C'est parfait. C'est trop. Et Henri... Henri a écrit... Henri a écrit l'ADN. Oui, c'est ça. Alors, on réécrit... c'est pas tout à fait ça. Non, on réécrit... Ouais, c'est... Moi, j'ai l'impression qu'on rajoute quelque chose. On rajoute une surprise. Oui, là, je suis en train de regarder en gros, effectivement, c'est comme s'il y a des choses qui se réécrivent. Est-ce que c'est des symboles en plus ? Oui, c'est ça. Ce sont que des symboles. Je suis d'accord. On voit la même chose. On est l'une à côté de l'autre. C'est un truc de chose. Chaque symbole correspond à quelque chose. Quelque chose qu'on ne nous dira pas. À quelque chose qu'on ne nous dira pas. Mais ça se fait. Pour nous, c'est ça le plus important. Ok, je vais comprendre un truc. Est-ce que tu es venu le partager ? C'est juste qu'une fois, j'ai vu un symbole, je ne savais pas ce que c'était. Je ne sais plus, c'était en méditation. ça fait plusieurs mois de ça. Quand je me suis réveillée, je ne sais pas trop, j'ai écrit tout de suite ce symbole. Je ne savais pas d'où il venait. Et hier soir, j'ai re-regardé ce bout de papier. Mais c'est un tout petit truc pour me dire que je ne vais pas oublier ce truc. Alors qu'en fait, c'est bête parce que je ne peux pas l'oublier. Et en fait, il correspond à aujourd'hui. Ok, je crois qu'on aura des réponses bientôt. Est-ce qu'on peut te donner une symbolique sur ce symbole ? Est-ce qu'il y a un message pour ce symbole ? C'est le dernier. C'est le dernier ? Bon. Comme d'habitude, il ne donne jamais, mais il ne donne jamais, il ne dit jamais le symbole pourquoi. Et bon. Merci aux créateurs de l'univers. Ils savent pourquoi. Ils savent pourquoi. Moi, j'ai l'info que ce symbole, on peut le trouver dans le manuscrit de... Oui. Je ne sais plus. Mais il y est. Ça me dit oui. Il y est. Et c'est vrai que c'est drôle que quand j'ai vu ces symboles, effectivement, j'ai pensé à ça. Pareil. Est-ce que sur le rouleau, mon avis, on va le revoir ? Ouh ! On finira par avoir une définition de ces symboles. Ça rigole, là-haut. C'est le discipline. Il est bien compris. On finira par avoir une signification de tous ces symboles qui écrivent sur les... J'ai un oui. J'ai un oui. Les anciens, les anciens, les anciens. Les anciens. Ce n'était pas facile avec eux. Chaque chose en son temps. Oui. Donc, c'est bon, c'est fait. Ils ont réinformé l'ADN. Oui. C'est bon, c'est terminé. OK. Est-ce que l'expérience pour nous est terminée ? Ou est-ce qu'il y a encore quelque chose à comprendre ? Ou quelque chose à voir ? Je n'ai pas d'info qui me vient. Tu l'as dit, j'ai vu passer une navette spatiale qui est en train de balancer de la fumée. Je ne sais pas ce que c'était. Alors, moi, justement, j'ai un autre truc aussi pour forcément... Je ne sais pas trop, en fait, si c'est un dragon ou un truc juste derrière. Ah, OK. Et ces passages aussi, tu vois, c'est un drame symbolique. C'est... C'est pas... Comme d'avant. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Alors, il correspond à quoi ce passage ? Prenez l'information. Pourquoi ce dragon ou ce vaisseau se présente à nous dans notre session ? Ça vient voir ce qui se passe. ça vient voir ce qui se passe. Oui, Mona ? Là, c'était pareil. Ils sont faits, ils sont ralentis et puis ils sont partis. Mais c'était lumineux. C'était lumineux. C'était lumineux. C'est quand même bizarre qu'ils viennent voir et puis ils continuent la route. Mais c'est comme pour dire c'est fini. Il est temps de passer et encore des histoires à chercher. J'ai l'impression que c'était ça. Moi, je te vois plutôt comme de la curiosité. C'est sûr. Genre, suivez-nous. On a encore des histoires. On a aussi. Après, il y a quand même le truc où c'est comme s'ils sont de passage mais ils ne peuvent pas passer. je vois une énergie constante qui descend. Le pas passé, moi, je vois une énergie comme une barrière. C'est nous qui me le conste. Ah, voilà, c'est nous. Alors, je vais vous donner l'information ou vous apporter une explication et une information pourquoi le passage de cette entité ou cette entité dans notre périmètre. Un, deux, trois. Qu'est-ce que je veux dire ? Parce que ces informations-là ne s'intéressent pas que nous. Oui. Voilà. Ils ont senti cette énergie qui était là. Sauf que, bon, le dragon, il s'est quand même écrabouillé. Je ne sais pas, on ne craint rien. Le vaisseau est parti, il a disparu. OK. Donc, nous sommes porteurs d'une très belle énergie. Oui. Et des informations qu'ils voudraient bien avoir. Ces informations, s'ils veulent les avoir, ils savent où partir directement à la source. Tout à fait. Il n'y a pas d'autres endroits encore. Ils n'ont pas l'autorisation de les avoir. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, on donne les informations. Déjà, ce n'est pas nous qui choisissons. Oui. Et c'est bien dirigé ailleurs, en fait. Là, j'ai le chakra sacré qui marche bien. Ce n'est pas de leur ressort et ce n'est pas qu'ils choisissent. Et ce n'est pas nous, non plus. OK. Juste. Bon, on les remercie pour leur curiosité. Parce que j'aime. Et si, pour vous, tout est juste maintenant, l'expérience va s'arrêter là comme pour ceux-ci qui vont faire aussi la vidéo. Ceux-ci vont suivre aussi la vidéo. Et si c'est bon, pour vous, je signe. On valide. C'est bon pour toi ? OK. Mona, c'est bon ? Aussi. OK. Alors, maintenant, on va remercier le sage qui nous a apporté cette belle boisson qu'il nous a mis dans nos états. Second. Nous allons remercier nos parties supérieures. Et dans un élan de descente, nous allons profiter encore de ces moments et de ces très belles énergies. j'allais dire qu'on allait ouvrir une cascade. mais bon, nous sommes déjà de très bonnes énergies. Nous allons remercier la source. c'est-à-dire où on est. Oui, on en balance plein. Nous allons remercier la source pour ce moment. On est dans les énergies. Nous allons remercier nos parties supérieures. Nous allons remercier pour cette plante qu'on appelle l'Iboga qui nous permet de nous connecter à nos parties supérieures et avoir aussi des informations et travailler aussi avec les énergies. Nous allons aussi la remercier. Et dans les ici, maintenant, à présent, nous allons nous déconnecter complètement de tout sauf de la source vous allez ressentir progressivement cette légèreté, ces corps de plus en plus légers et de plus en plus dynamiques. Je vais compter de 1 à 3 et à 3, vous serez parfaitement revenus dans votre corps physique dans le ici et le maintenant. 1, 2, 3. Je ne suis pas sûre qu'il va y venir, moi. on va le dire. Ah, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de revenir. Ah, mais non. On était bien là-bas. Vous avez coupé l'enregistrement, ce fesse, non ? Pas encore. Non, pas encore. Je vais couper. Je passe d'abord un dernier message avant de pouvoir couper. Donc, ceux qui vont s'arrêter au même moment que nous, ce serait bien de nous partager votre expérience par message, par vidéo, peu importe, mais partagez-nous votre expérience. Ce serait bien de savoir, de comprendre et que vous témoignez que ça fonctionne aussi. Je vous remercie et puis à très bientôt. Tôt.